YouTube ! On fait de l'échange de fiole ! Franck, viens là, je vais te donner de quoi remplir cette fiole. De pipi ? Ben non, elle est vide, regarde. T'as vu ? Et attends, je te donne l'autre truc, tu vas débloquer des hauts fées. Ah oui ! Nouvelle recette, voir le livre de recette. Tiens, je te rends ta fiole. Ah non, mais j'en veux pas, moi ça m'encombre. Ah bah alors donne-la moi, je vais la ranger. Mais il va falloir qu'on monte un peu le merdier qui est là, là-haut. Et on m'a dit qu'on pouvait faire un paratonnerre avec le lingot de cuivre. Donc moi je veux un paratonnerre, comme ça s'il y a un orage, on se fera pas tout détruire. Comment ça tout détruire ? Ben si jamais y'a un éclair qui tombe sur la maison, y'a tout piqua ce mec. Non, tu rigoles. Ben j'en sais rien, j'imagine que oui. En fait quelqu'un sait comment on plante les citrouilles, est-ce qu'il faut de l'eau ou on s'en fout ? Ah, pour avoir des sapins, on fait une plantation de 2 sur 2 avec des pousses, ça donne des supers sapins. Mais c'est du chêne qu'il nous faut le maréchal. Parce que j'ai commencé certaines textures en chêne et là c'est plus du chêne. Là-haut, je sais plus ce que c'est là-haut. C'est du chêne, c'est ça. Il faut que j'aille taper des chênes. Il faut planter une graine et laisser un bloc de vide à côté. Et ouais, c'est ça, Hibiscus nous dit ça. La maison en bois va prendre feu s'il y a un orage. Du coup, s'il y a un orage, il faut qu'on ait un paratonnerre. Moi j'ai pas envie que la baraque brûle. D'accord. Attends, parce qu'ils sont en train de me donner des infos pour les citrouilles. Et je pense que je vais nous faire une petite plantation de citrouilles, mon cher. Parce qu'on nous a dit paratonnerre, voilà, c'est ça. Ah, moi j'en fais deux. Alors j'ai pas envie qu'ils gueulent, donc. Pour éviter qu'ils gueulent. Voilà, paratonnerre. Ça y est, t'en as un ? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Oh bah là, mais... Je crois rien, je te fais entièrement confiance. Bon, pour l'instant, je vais le mettre ici. Enfin, à peu près quoi, confiance. Quoi ? Ouais, je suis pas... Ça va paratonner quelque chose. Non, mais on va faire une tour à côté de la maison. Et je mettrai le paratonnerre tout en haut. À mon avis, c'est plus sûr. C'est plus safe ? Bah, safe, je pense pas qu'on puisse prétendre à ce que ça soit safe tout ce qu'on est en train de faire. Mais on va essayer de s'en rapprocher quand même. Donc ça, c'est du sapin. Donc, les murs sont en sapin. Donc là-dessus, pas de souci. J'aurais préféré mon lit en sapin. C'est pour déjà avoir le goût. Et ça, c'est du chêne. Ça veut dire qu'il faut que je retrouve un chêne. Attends, parce que je suis leur conseil. Donc, vous me dites qu'il faut en carré. C'est ça, comme ça. Et je peux planter ma graine. Là, comme ça. Ouais, bah, Ibuschus, on fera une tour, tu vois. Une tour avec... La graine et un bloc vide. Les trois à la suite. Avec le paratonnerre tout en haut de la tour. C'est quoi, ça ? Avec les citrouilles. Oui, oui, il n'y a pas de saucissons. On fera ça. Alors, donc, je suis obligé de mettre une source d'eau à chaque fois. C'est un peu casse-couille, comme système. Un passage entre deux rangées de baie, sinon c'est bof. Et mettre un demi-bloc sur les buissons pour ne pas se piquer. Ah non, là, c'est juste décoratif. On ne va pas les bouffer. Il y en a encore un, je parie. Franck, on enlèvera. De toute façon, ça, l'obsède quand il n'y a pas... Tout comme il faut. Plante les citrouilles comme le blé. Ça poussera normalement. Ah d'accord. Là-bas, je crois que c'est du... Ouais. Là-bas, ça serait bien du chêne. Oh oui. Je le sens. Vous savez, moi, j'ai l'art. Avant de me lancer dans le jeu vidéo, moi, j'étais botaniste. Alors, je sais repérer les arbres à distance d'un coup d'œil. Un, deux, trois, quatre. Donc, ici... Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Attendez, j'en ai six. J'ai fait combien ? Et j'en ai sept. Vous voyez, un chêne. Le premier coup. Je l'ai vérifié, mais c'était pour vous montrer. Je savais que c'était un chêne. Évidemment, ça, c'est le coup d'œil, ça. Vous voyez, les enfants, ça vient avec le temps. Le temps du maître. C'est ça. Oh ! Ah mais non, c'est du cuivre, ça. C'est nul. Parfait. Et à côté, il y a l'arbre que Franck déteste le plus. Attends, la citrouille apparaît. Un bloc à côté de la pousse. Ça fait un petit moment que je n'ai plus passé. Désolé, salut, Agnard. Ah, il y a Twitch qui plante chez toi, El Sender ? Tu as les mêmes soucis, toi ? Ou c'est juste ma connexion qui fait encore de la merde ? Qui, moi ? Non, moi, je n'ai pas de soucis. Non, non. C'est peut-être moi, gagné et crampemann. L'arbre que déteste le plus de Franck, c'est le boulot. Attendez. Il faut laisser un bloc à chaque fois, c'est ça ? Elle était facile. Si tu veux gagner la place, tu n'es même pas obligé de mettre une source d'eau. D'accord. Yes. Mettez-vous d'accord, les enfants. Là, j'ai besoin de l'info pour la citrouille. Donc, je pensais mettre une source d'eau. Bon, le truc un peu con-con ici, il y a les citrouilles à côté, quoi. Je suis le plan que je vais te donner un bloc où tu plantes une graine. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en chêne et normalement, je devrais pouvoir récupérer de quoi en planter. Il faut qu'on se fasse une plantation de chêne, Franck. Tu plantes une graine ou une de... Une plantation de chêne ? Oui, bon, on va peut-être faire ça. Est-ce que tu as des chênes dans les trucs que je t'ai donnés ? Ah, attends, parce que j'essaye de suivre correctement tout ce qu'on est en train de me dire. Je t'ai perdu, Franck. Non, non, je suis dans mes plantes. Ah, mais il n'y a que des chênes ici. Parfait. Comme ça ? Ah, je rentre dans un zombie. Il est où ? Ah, il doit être là-dedans. Ah, attends, parce que... Justement, j'attends qu'on me... Pour les citrouilles, il te faut une graine. On peut planter les chênes très proches les uns des autres. Merci, Iriane L. J'espère que tu vas bien. Merci pour le follow. Par exemple, est-ce que je peux, par exemple, planter ici une autre, une autre, une autre, et du coup, est-ce que ça ne va pas me faire mon champ de citrouilles ? Un bloc où tu plantes une graine, deux blocs où tu ne plantes rien, et un bloc où tu plantes une graine. Oh ! Et là, par exemple, si je le fais comme ça, en décalé, ça va pousser quand même, non ? Ou au contraire, ça va merder ? Ouais, je vais aller voir ça. Voir Franck faire des calculs pour faire un truc droit, ça, c'est... Ça ne va pas ça, c'est qu'apparemment, la citrouille apparaît un bloc à côté du plan. Le sens est aléatoire. Comment ça ? D'accord, mais si tu le mets même espacé, on s'en fout, avec le temps, elles vont prendre l'espace que tu as laissé, en fait. C'est quoi ? Ah non, c'est bon. Pour la citrouille, je suis en train de me prendre la tête. Ouais, attends, Franck, t'es par où ? Dans le champ, pourquoi ? Je suis dans le champ de blé. Pourquoi ? Non, je ne suis pas perdu, mais... Ah si, attendez. C'est bon, j'ai vu des... J'ai vu des torches. Faire des billes pour forcer la citrouille sur un côté. C'est par là. Essayez le clic droit sur le tronc d'arbre. Ça ne fait rien, ça fait lever le bouclier. Putain, Franck, j'ai perdu la base, en fait. Attends, je vais te donner les coordonnées. Ouais, mais les coordonnées, c'est tricher. Non, ce n'est pas tricher. Il faut qu'on fasse... Ah, c'est bon, c'est bon. Attends, j'ai retrouvé, grâce... Oui, si, je t'ai vu. Oh, non, mais tu te doutes bien. Oh, c'est des trucs qui piquent. Non, ce n'est pas des trucs qui piquent. Ah, putain, où est-ce toi ? Putain, quand tu plantes, tu plantes, hein ? Tu m'as demandé de planter, je plante. Mais est-ce que tu vas réussir à nous faire de la bouffe avec tout ça ? Oui. Oui, il faut que ça pousse maintenant. Bah oui. Bon, moi, je suis allé chercher du chêne pour pouvoir finir notre toit. Ah, bah voilà. Par contre, peut-être aller faire dodo. Je vais tester ça, le maréchal, juste après. Ok, ma vie remontre. Ah oui, il faut aller faire dodo. Bon, on fait dodo. Oh, de suite ? Oh, bah, si tu ne reviens pas dodo de suite, moi, j'ai des trucs à faire. Bah, j'arrive, 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 j'arrive. Laisse-moi finir ma ligne de citrouille, j'arrive. J'arrive. Plus de boulot. Ah, plus de chêne. Parfait. Parce que ça va gueuler, parce que dans les baies, tu sais, j'ai fait juste un amas. Mais comme c'est pas la nourriture qu'on va utiliser à foison... De quoi, le... Je vais leur faire... Les baies, donc je vais faire une petite... Je vais leur faire plaisir, je vais faire un truc joli pour les baies. Tu fous tes baies partout, moi, à chaque coup, je me pique le cul quand je vais dessus. De toute façon, même si je fais un couloir, tu vas te piquer le cul, donc... Oui, non, mais... Il ne faut pas non plus forcer le destin, tu vois. Je mets mon chêne ici, et je mets ton arbre fétiche juste à côté. Voilà. Et je vais aller tester ce qu'on m'a dit. Ah oui, et... Je vais peut-être faire encore une ligne, parce que... Au moins qu'on en ait beaucoup. Est-ce que ça t'intéresse... De quoi, donc ? Que j'ai mis du foin dans le truc, mais j'ai aussi de la canne à sucre, si ça t'intéresse. Euh... Alors, oui, je veux bien que tu m'en donnes. Tiens. Que je puisse finir mon champ. Tiens. Hop. Et il y a du foin dans le coffre. Ah, merci, ma peau. Et tu vois, regarde, est-ce que ça te suffit en citrouille ? Ben, on me dit qu'il ne faut pas mettre de l'eau. Il faut savoir ce que vous vous dites, les enfants. Attends, de quoi ? Où ça, les citrouilles ? Là, c'est une citrouille pousse, vu que les graines sont trop proches. Là, c'est une citrouille pousse, vu que les graines sont trop proches. Deux graines vont se lier à la citrouille. Ça m'a l'air compliqué, ce que tu fais, Franck. Écoute, ça a l'air trop compliqué pour moi. Je ne pense pas que mon cerveau est suffisamment en capacité d'absorber des informations de type « ça va partir aléatoirement dans je ne sais pas où » pour faire je ne sais pas quoi. Moi, je vais... Oh ! Au secours ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a une bestiale qui explose. Elle va exploser dans ton champ. Où ça ? Là. Regarde, la courge. Non, non, là, ne t'approche pas d'elle. Il faut la faire partir. Elle va faire péter la maison. Mais non, elle ne va pas faire péter la maison. J'ai une idée. Attends, je vais la faire fuir. Attends, non, non, moi, je vais la tirer. Non, non, mais non. Merde, putain. Mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Laisse-la venir, laisse-la venir, laisse-la venir. Putain, tu me fais chier avec ton hou là. C'est des baies. Non, non, elle va péter. Mais non. Il faut la taper avant qu'elle explose. Pas mon champ, pas mon champ. Où-je crois ? Mais non, pas vers mon champ. Non, pas vers la maison. Pas le champ. Pas le champ. C'est bon, le champ n'a rien. Je n'en ai rien. Je te déteste. T'as qu'à pas foutre ton hou partout. Je ne fous pas ton hou partout. Bah si, je me suis encore piqué le cul. J'ai failli crever, me faire exploser, piquer le cul. Et sache que mourir dans une explosion après s'être fait piquer le cul, je pense que c'est la pire des morts. Non, il y a pire. Oui, bah vas-y. Vas-y, donne un exemple de ce qui peut être pire. De piquer le cul et finir en palais avec un chêne. Ouais, ça je peux le faire. Alors attendez, je vais essayer ce que vous m'avez dit. Clic droit, ça ne fait rien. Ok, ici. Oui, c'est pour ça que justement, je vais chercher de l'eau. Comme ça, parce que j'ai retenu vos conseils, ne croyez pas. Je suis. Il faut juste me laisser le temps, les enfants. Voilà, et du coup, ça va alimenter notre petit chantier ici. Oh, c'est trop beau ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai fait du bois. T'as fait du bois ? C'est magnifique. Tu sais, il y a des moments où tu me fais un peu peur quand même. Non mais on va pouvoir faire des trucs magnifiques, Franck. Je sais. Tu crois que je suis en train de faire quoi ? J'ai récupéré l'écorce. Ah non, je n'ai pas récupéré l'écorce. Merci beaucoup pour le follow, j'espère que tu vas bien. C'était ça mon plan de départ. Faire des torches pour ne pas me perdre. Tu vois, ça, c'est un plan que je trouve intéressant. Bah ouais, mais tu vois, je ne l'ai pas mis en application pour une raison que j'ignore. Oui, moi aussi, je l'ignore. Oh. C'est tous... Pourquoi ? Est-ce qu'il y aura assez ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il n'y aura pas assez d'eau. On est d'accord. Ça va être trop beau quand je vais montrer ça à Franck. Il va être en trance. Ébouriffé ? Oui. Estomaqué ? Complètement estomaqué, je pense. Tant pis. On va virer ça et puis on va faire une ligne. Un bloc d'eau alimente les plantations jusqu'à 5 cases. Merci, cases. Fancy, le creeper a le focus sur l'un de vous deux. Le deuxième peut le frapper sans crainte qu'il explose. Ah, ça, je ne savais pas. Merci, Corentin. C'est bien de savoir ça. Patty, elle veut qu'on mette une palissade. On ne va pas mettre une palissade. On va mettre un mur. On a de la pierre. C'est la première fois que tu joues à Minecraft, mon bon Franck ? Oui, 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 tout à fait. Un, deux, trois. On est bien équipés, là, je trouve. Mais c'est ballon. C'est moche. Attendez. Oui, toi enchaîne, on avait dit. Oui, pas de toute façon. T'as pris la source au bout d'une ligne. Donc, ce n'est plus une source, maintenant. Comment ça, j'ai pris une source au bout d'une ligne ? Ah non, regarde. Elle est infinie, non ? Là aussi. Et là, effectivement, je n'ai pas assez d'eau, de ce que je vois. Allez, 28, c'est bien. Il faudrait que je fasse un truc un peu... En fait, ton portelet, tu le trouves comment ? 3, 4, 5, 6, 7... Oh, il est chouettos. Hein ? T'as vu ça ? Ah ouais, non. Ça a été royal, ce que tu m'as fait. Euh... Comme Ségolène. Royal. Je ne regrette rien, tu sais. Oh, je sais. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle ne va pas se présenter. Catriptesse. Ouais. Dis ma femme. C'est bizarre. C'est drôle. Moi, j'aimais bien quand elle a inventé des mots. Non, elle n'inventait pas des mots. Elle jouait avec la langue française. C'est vrai que quand on joue avec la langue française, toi, t'aimes ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, attention. Alors, on s'y... Ouais. Oh là 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 là. Ah, non. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais que j'ai tourné un peu, je n'ai pas trouvé d'animaux. Après, je ne veux pas te faire flipper ou... Tu vois ce que je veux dire ? Ou m'inquiéter ou ce genre de choses. Non, je ne suis pas inquiet. Non, on est foutus. J'ai fait le crever. Un, deux, trois. Oui, je peux creuser ici, en fait. Et donc, ici, je vais pouvoir mettre encore des graines de citrouille. Encore quatre, cinq lives de Minecraft et on sera des pros de Minecraft. Oh, on a besoin de plus de temps que ça, tu sais. C'est beaucoup d'espoir. C'est beaucoup d'espoir. Oui, parce que là, je pense que c'est le moment où je vais mourir. Je me suis dit, il y a un truc chelou dans le jardin, mais c'était toi. Ah, je suis le truc chelou ? Oui. Alors, j'ai une idée. C'est un peu vexant. Oui, pour éviter de mourir. Alors, ce n'est pas que mourir me gêne parce que je vais réapparaître juste en dessous. Donc, en soi, ce n'est pas très grave. Mais... Ce n'est pas grave, ça arrive. Tout a une fin, tu sais, Jack. C'est une certaine façon que, comme tu le sais, je n'aime pas la hauteur, mais je construis toujours des trucs en hauteur. C'est drôle, ça. Ce n'est pas ce qu'on appelle un paradoxe ? Je ne sais pas. Je ne connais pas tous les noms de maladies. Attends qu'on en parle. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, je me... Je m'étais dit, fais la maison au-dessus de la fosse, Jack. Pour ta sérénité, c'est mieux. Bah, Patti, on va en chercher des animaux. On va en chercher, ne vous inquiétez pas. Ça va, on est des gens particulièrement efficaces et je pense qu'on trouvera très facilement des animaux. Putain, il m'a tout ramené, sauf de la pierre. J'ai tout ramené, j'ai ramené tout ce que j'avais besoin. Mais tu ne t'es pas dit que ton compatriote avait besoin d'une pelle ? Bah, je me suis dit, il a peut-être besoin de trucs, mais si vraiment il en a besoin, il va aller le chercher. Jack, je suis une couleuvre. Un peu de bon sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleuvres, m'a dit un ami dans ta région. Oui, 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 on a quand même pas mal. Mais sache que l'ami en question a la phobie des serpents. Vrai con. Et merde. Ah, nom de dieu de pute. Allez. On ne va pas tomber, là. Il n'y a pas de raison qu'on tombe. Voilà. Je me demande s'il y a des petites... Voilà. Je me demande s'il y a quoi. D'accord. Je suis intéressant, comme début de phrase. Je pense que tu te le demandais aussi. Oui. Oui, bien sûr. Évidemment. Je t'ai un peu pris de vitesse. J'en conviens. Ah oui, oui. Là, tu m'as un petit peu même dépassé. On va peut-être pas non plus pousser trop. Oui, là, j'ai peut-être un peu exagéré, non ? Mais non, mais... Du coup, si... Mais non, mais ça ne va pas, ça. Moi, je veux qu'il se mette... Est-ce qu'il se remet automatiquement quand je le mets comme ça ? Bon. Pas du tout. C'est feng shui. C'est... Le cap, tu vas être complètement fada, c'est le composteur. Il te permet de faire la poudre d'os pour faire pousser des cultures grâce à des végétaux. Ah ouais ! La poudre d'os ? Et on a des os en bas, si tu sais. Ouais, mais je ne vais pas me jeter dessus de suite. Ah oui, il faut que je sois en face pour pouvoir... Ça va être compliqué. Est-ce que je pourrais flinguer ça ? Merde. Ah, super. Ouais, mais ouais. On va se faire plaisir. Il y a beaucoup qu'on gueulait. Alors, hop. Il y en a un, voilà. Les merdes. Il va me falloir le moyen de gagner vite de la vie, Franck, parce qu'à chaque coup que le sol étant un peu spongieux, je tombe souvent. Si tu veux, j'ai des baies. Est-ce que tu veux des petites baies ? Elles sont bonnes, les baies. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas un truc qui va plus vite ? Parce que du coup, je n'arrête pas de bouffer. Et je pense que ce n'est pas bon pour mon transit de bouffer autant de baies. Je n'ai pas compris pourquoi tu rigolais, mais bon. J'attends avec impatience des automates. C'est le Minecraft Vania ou il y a des modes ? Non, non, il n'y a pas de mode. On a déjà du mal sans, alors. Il était dur à avaler, mais Franck. Seulement dans les milieux privés. Putain, c'est ce que j'ai fait. Ouais, bon, on va faire une petite allée, mais alors, comment je vais faire ça ? À la limite, est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Je vais faire juste des baies ici avec une petite allée de une. Comme ça, ça sera joli, c'est tout. Voilà. Ah, c'est bien comme ça. De quoi ? Que j'ai préparé ? Pour ne pas m'emmerder à faire des trucs... Bon, tout à l'heure, je l'ai placé un par un. Là, je l'ai récupéré un par un. Au final, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment un gain. Mais je suis content. Un gain de fou ? Oui, je suis content globalement. Ah, si c'est globalement, c'est déjà pas mal. Oui, mais t'inquiète pas. La maison prend forme. Rassure-toi, rassure-toi, ça arrive. Est-ce que je suis inquiet, Jacques ? De toute façon, elle est sécurisée, la maison, t'as vu. Oui, oui, bien sûr. C'est pas comme si une sorcière nous était tombée dessus. Oui, non, mais c'est toi qui l'as attirée à planter des trucs bizarres. Des trucs bizarres ? Qu'est-ce que tu veux que je plante de bizarres ? T'as planté des choses et je pense que la sorcière s'est dit « Ah, tiens, ça m'intéresse beaucoup ces trucs. Je vais essayer de leur voler. » Ça pue comme explication, non ? Quelque part, c'est un peu ta faute. Donc je pense que ça serait pas mal que tu t'excuses. Ah, d'accord. Ah, en plus ! Attends, tu pousses le vif jusque-là, quand même. Parce que t'as failli nous tuer. Est-ce que ça te va, le jardin ? Regarde. C'est très bien, mais c'est pas un jardin français. Il n'y a aucun dessin. Il faut faire des dessins. Oui, alors les dessins, ça viendra après, je pense. Pourquoi faire après ? Tu vas devoir tout repéter pour refaire. Je sais ce qui va se passer, moi. Je ne les aurai jamais, les dessins. Ça va rester comme ça. Un truc de paysan, là. Du pain, ça nourrit bien et c'est facile à faire. Du pain ? Je suppose que tu dois utiliser ton blé. Les chiens font peur aux squelettes et les chats font peur aux creepers. Les machins verts qui font boum. Ah, tu vois les chats, c'est bien. Prochaine étape, les carottes. Ah, mais j'en ai pas, des carottes. On n'en a pas trouvé. pour trouver des carottes. Il faut trouver des carottes si tu ramasses les carottes et après, tu chopes les graines. Tous les trucs sont faits pareil. Oui, d'accord, mais moi, je veux bien choper des carottes. Mais tu les chopes où, tes carottes ? Ah, bah oui, et voilà. Ah, bah moi, je veux bien, si tu veux, faire un effort. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Aucun problème. Il y a une vraie volonté de bien faire, si tu veux. Ah bon ? Non, pas vraiment. Mais ça gueule encore ? Ouais, il y a encore des zombies. Et toi, tu laisses ça. Alors, j'ai... Alors, Jack, j'ai une très mauvaise nouvelle. Oui. Putain, mais je perds la vie d'ici, mais c'est fou, quoi. Vas-y, dis-moi. Est-ce que t'aimes bien les trucs qui font boom en règle générale ? Non. Pourquoi ? Il est où ? Eh ben, en fait, techniquement, il est dans ma plantation de champi. Tu veux dire en bas ? Ah oui, oui. Non, mais il est bien, en plus. Il est calé. Voilà, il m'a vu arriver. Voilà, quoi. D'accord. Du coup, on se retrouve avec... D'accord. Un creeper dans la maison. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Je résume assez vulgairement, bien sûr, mais... Oui, j'imagine bien. C'est très schématique, mais globalement, c'est l'idée. Je vais récupérer mes petits... Après, je pourrais simplifier la chose en te disant c'est la merde. Tu vois ? Mais est-ce que ça viendrait vraiment simplifier réellement la chose, tu vois ? Non. J'ai envie de te dire. Est-ce que tu veux qu'on aille essayer de le tuer, en fait ? Alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on le tue, parce qu'à part fuir comme des gros lâches... En lui mettant déjà des patates de forain dans sa tête. Oh, il y a un poisson dans ta... Ah non, c'est un reflet. Ah, je l'ai vu. Attention, il est là. Alors, je vais la tirer. Attends, il faut que je mange. Voilà, je veux qu'il vienne vers moi. Voilà, c'est ça. Viens. Viens. Avanti. Aïe. Tu devrais mettre des torches dans ton truc à champignons. C'est vivant. Eh bien, voilà. Quelle histoire. Secours, Jack. Attends, faut que je mange, moi. Cher putré fille. Ah, c'est plus l'effet que ça te fait. Faut que je mange. Ouais. Alors, par contre, je suis honnête avec toi, on a fait un très gros trou dans la mine. Voilà. Mais il a été évacué, je veux dire. Il y a intérêt. Du coup, la plantation de champignons, est-ce que tu veux que je te fasse une cave à la maison ? Ah, bah si. Si je peux replanter mes champipis, parce que là, je pourrais les mettre en damier, donc ça sera beaucoup mieux. Raté. Surtout que des champipis, bon, j'en ai quelques-uns, quoi. Ah oui, quand on attend, ça lui met des patates de foin dans sa tête. Bon, il faudrait que je me fasse un arc. Tiens, il y en a un autre, là-bas. On va laisser la pièce allumée, ici. Oh, petit bâtard. Il pousse mieux sans lumière. Eh oui, je sais qu'il pousse mieux sans lumière, mais... Est-ce qu'il peut tirer sur le zombie ? Au fait, les nonas, je te les mets à part un A5. Eh Franck, quand tu te places bien, les squelettes, ils tirent sur les zombies et les zombies se retournent contre les squelettes et après, ils se battent. Sérieux ? Ouais, j'aurais pu qu'à ramasser les morceaux. Je prends le vol à cœur. C'est vraiment con. Ah. J'aime quand les ennemis sont stupides. Ça me donne l'impression d'être intelligent. Ah, je vais récupérer une flèche. Allez, hop. On va aller finir ce tour. Comment je fais pour récupérer une flèche ? C'est la viande. Ici. Ça veut dire que s'il y a un creeper qui popperait, par exemple, dans la maison et qu'il explose dedans, on perd tout le monde. Et pourquoi ça se passerait comme ça ? Oh, je sais pas. Notre maladresse, par exemple. Notre maladresse, tout de suite. Tu veux que je dise ça comment ? Précisément. Non, mais non. Ça se passe pas trop mal. Quand tu vois ce qu'on vient de faire, ça va, ça passe. Tu vois ? Il faut qu'on aille pêcher, Franck. Le but de la mine, c'est de finir trouée ou de finir sous les pieds de Franck à l'occasion. Alors, on va mettre un truc là. Il y a un truc pour éviter le spawn dans le noir. Tu vois ? Mettre des torches dans une maison en bois. Est-ce que c'est... Voilà. Astucieux ? Intelligent ? Brillant ? Alors, intelligent, je pense pas, très honnêtement. Je me demande si on peut les replanter, les petites plantes, là. Merde. Parce que ça manque de verdure ici. Il doit y avoir un nom pour que je puisse le mettre comme ça. Oui. Oui. Fantastique. Par contre, il va falloir que je fasse un escalier extérieur. j'en ai un par là. C'est par ici. Ah. Après tout, c'est pas parce que nous sommes des hommes que nous n'avons pas le droit d'aimer les fleurs. Qu'est-ce que tu fais, là ? T'es en train de virer écologiste, c'est ça ? Hippie ? Hein ? Les hippies aiment les fleurs aussi, Franck. Les hippies, Franck. Quand tu sortiras, tu comprendras. Oui, je comprendrai que t'as viré hippie, et puis c'est tout. Tu retires ça de suite avant que je vienne te pouler. T'as viré hippie. Tu peux mettre des tapis au sol, par exemple. Tu plantes des fleurs comme les hippies, Franck. Ah ouais ? Attends, je vais te ramener une surprise, moi, en deux minutes. Je te préviens si tu fais péter quoi que ce soit à l'intérieur de ma maison. Tu vas faire quoi ? Tu vas venir me casser les genoux ? Tu vas te fourrer avec tes fleurs. Tes fleurs de hippies. Oui. Les mobs ne spawnent pas sur les blocs actifs ou occupés. Du coup, ça, c'était du sapin. Bah, j'en ai plus. On va déjà poser ça. Je suis sûr qu'il aimera beaucoup. Plus de hippies. Alors là, compte sur moi, oui. Ah, ça, je vais aimer. Tu manques de goût, c'est tout. Faut pas t'en vouloir. On peut pas mettre du béton comme tout le monde. On peut faire du béton dans ce jeu ? Tu m'avais dit que oui, mais j'aimerais savoir comment on fait du béton. Parce que pour l'instant, j'ai rien vu qui s'apparente à... Regarde, à l'entrée. Putain, mais t'as remis tes putains de fleurs qui piquent. Mais non, elle pique pas, c'est des coquilles poux. Fout le feu, je vais me refaire un briquet. À côté de la maison, tu comptes foutre le feu. Intéressant. Je vais en faire une infugée après. Tu veux que je te dise ? Oui. Tu manques de poésie et d'amour. C'est pour ça que tu es comme ça. Je t'en fous très bien. Est-ce que je peux le faire, ça ? Putain, si je peux le faire, je crois qu'il va devenir fou. C'est le moment où je meurs, généralement. Non, c'est bon. Oh, mais on peut comme ça. Oh, oui. Je lui fais un joli petit parterre sur le balcon. Alors ça, je vais me débarrasser. Merde, j'en ai fait. Est-ce qu'on peut faire une poubelle ? La vie ? Non, c'était pas une énigme, tu vois. C'était pas pensé comme ça. Tu mets du tapis au sol, les champignons ne poussent plus. Si tu mets des tapis au sol, on met le niveau l'un à côté de l'autre. Un damier de bloc, oui. Ça, c'est ce qu'on m'avait expliqué la dernière fois. J'ai pas eu le temps, en fait. Il y a un bois qui ne brûle pas, mais vous n'êtes pas près de l'avoir. Tu fais une balconnière ? J'aime beaucoup quand il y a du monde au balcon. C'était pervers, dit comme ça, non ? Jack, Jack. Franck se laisse pousser les cheveux. Est-ce qu'il a une barbe ? Au-delà de la blague, t'es où ? Je suis sur le toit de la maison. Le bientôt terminé toit. D'accord. C'est de toute beauté, Franck. C'est de toute beauté. Ouais, il flotte. C'est de toute beauté. Ah ouais ! Par contre, est-ce que ça te dirait que je fasse une petite cave ? Oui, c'était un peu le plan. Je vais la faire, mais du côté de la maison, par là, en fait. je pense que ça peut être de bon aloie. On va se faire ça bien. Mais qu'est-ce que tu m'as foutu tes fleurs ici ? Elles ne te plaisent pas ? Non. Elles sont tellement belles. Oh ! Paratonnerre ! Heureusement qu'il était là. Dis-moi que tu l'as placé. Mais il est juste à côté du paratonnerre, mon ami. Oh, putain. Là, ça a failli tomber sur la mouille. J'aurais vu Fong griller. Comme une petite saucisse. J'aurais ramassé de la poudre d'opossum. Oh ! C'était quoi, ce bruit ? Ça a fait un don de bruit, non ? Ouais, c'est pas tombé sur un arbre. C'est une bonne question, Jack. Est-ce que tu voudrais pas prendre un des paratonnerre et aller le mettre sur le toit ? Je ne sais pas comment on les place. Bah, tu cliques et ça le place. Ah, on me dit que pour faire le béton, c'est 4 graviers plus 4 de sable et une teinture. Merci, Carcops. Oh oui ! J'ai vu l'éclair tomber sur le paratonnerre, Franck. Ah oui ! Je viens de le voir ! C'est fou ! C'est génial ! J'ai sauvé la maison. Oui, on recevra. Ouais. En même temps, tu me diras comment la baraque peut prendre feu s'il pleut. T'inquiète pas. C'est nous. Oui, c'est vrai. On arrive toujours à trouver des solutions pour faire des trucs pas possibles. Oui. Donc, c'est pour ça, je te dis, entre nous, je veux dire... Oui. Voilà. Ça se passe de... Je viens du tout. C'est quoi ? Putain, c'est quoi ? Comment ça se fait ? Je ne peux pas. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça va pas. La merde ! Un barreau de fer. Ça va super bien le paratonnerre, les gens. Du pain. Oui, mais du pain, c'est du blé. D'accord, mais je... C'est tellement stylé. Attends, est-ce que si je me balade avec le paratonnerre à la main ? Là, c'est peut-être une idée à la con, non ? La table de craft ne me permet pas de faire des... Ah, ça y est, j'ai compris. Oui, oui, j'ai mis un truc. Je ne l'ai pas ramassé ? Ah, merde, j'ai mis le tas. Franck, je vais aller courir dehors avec le paratonnerre dans la main. T'es sûr que c'est une bonne idée ? C'est une idée du chat. D'accord, donc ce n'est pas forcément une idée ultra judicieuse, tu vois. Mais si, ça va bien se passer. Ah, putain, il faut du sucre. Et un oeuf. Ah, des noeufs, on en a un. Ah, attends. Je voudrais... C'est fou de ne pas trouver. Pas une porte en fer, bah tant pis, une porte en fer, non, une porte en bois. Merde, c'est pas droit ce que j'ai fait. Ah, comme d'habitude, quoi. Regarde derrière toi, t'as même pas vu, putain. De quoi ? Qu'est-ce que je dois voir ? Quand t'es dans la maison. Bah, se balader avec le paratonnerre à la main en plein orage, c'est pas une idée lumineuse, mais ça risque de le devenir. Jack, Jack, Franck, Franck, Jack se prend pour Newton. Je t'avais collé le paratonnerre derrière toi. Oh, l'enfoiré. Je voulais voir si ça marche. Eh ? Oh, merde, j'ai encore perdu de la vie. Tu veux pas nous faire du pain, toi, que je puisse manger un peu ? Bah, ça, ça marche pas. Non, parce que j'ai d'autres choses à faire, là. Je suis occupé, là, moi. Je suis en train de faire ma petite cave à champignons. C'est important, une petite cave à champignons, Jack. Oh, les champignons, c'est très important. On va les mettre sur la maison avec le paratonnerre, et ça va être super. Je vois. J'ai fait un peu court. On dira qu'il a rien vu. Hein, que t'as rien vu ? Bah, évidemment, que j'ai rien vu. On parle de moi. Voilà. Oh, j'ai pris un coup dans la mouille. Et ça fait, genre, beaucoup de bobos ? J'ai perdu deux cœurs. Oui, tout de même. Évidemment, je vais arrêter de regarder, c'est là qu'il va tomber. J'ai mis paratonnerre sur le toit, c'est plus logique. Le paratonnerre, ça fout pas le feu au bloc. Tu t'es cru chez Manu, toi ? Ça fout pas le feu au bloc. Il y a autour, quand il se fait taper par l'orage, bah apparemment, ça tape. Oui, je me fais taper dessus par un punk. Ce ne sont pas des punks. C'est simplement qu'il manque d'amour. Tu sais pourquoi ils viennent ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de fleurs dans le jardin. Il y a des zombies partout, Franck. Je vais me cacher dans la maison, je n'ai plus de vie. Ah bah non, moi, je suis dans la cave. Bah oui, t'es planqué, non ? Allez voir lui, il a plein de vie. Moi, je vais manger avant. Alors, tu connais l'histoire du con qui a oublié de ses champignons ? Bah, t'étais pas parti planter les champignons au départ. Au secours ! Voilà, ma vie remonte. Au secours ! Attends, c'est bon, ma vie remonte. On va leur péter la gueule. Jack, j'aurais vraiment besoin d'un coup de main, là. En fait, ils m'ont coincé dans la cave. Tue-les. Non mais tu peux taper, j'ai mon bouclier. J'en avais un dans le dos. Petit bâtard. Voilà. Je recule. Ah. Dodo, hein. On va laisser passer la nuit. Bah, je crois qu'elle est déjà finie. Tu crois ? Ah oui, non. Elle est pas finie. Ah non, tu vois ? Salut, Nat. Franck attaque les ombles avec des fleurs. Bah, c'est pour ça qu'il arrive pour les tuer. Salut, il est à school. Et merci beaucoup pour ton passage. Comment ça, on arrive pas à les tuer ? Franck se rebiffe. Ça fait très film de Max Pexas. Est-ce que tu veux DB ? Il y a une araignée. Il nous fout du fil. Remarque, ils ont dit qu'on pouvait avoir des... On pouvait avoir du fil avec la laine de mouton. Ah. J'aurais une question, Jacques. C'est qui le con qui part avec des trucs. Oui. Qui est pas stupide. Est-ce qu'il nous reste des dingos de fer ? Oui, 18. J'en ai 18 sur moi. Ah. Ah bah non, c'est bon. Alors, tu t'affoles pas. Ouais. Je... Pas d'inquiétude surtout, hein. Bonne nuit, Ibiscus Gaming. Merci à toi d'être passé. Il n'y a pas de raison que je m'inquiète. Et salut, Jimbo. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu arriver. Non, il n'y a pas vraiment une grosse inquiétude, disons que je prévois. Tu prévois quoi ? Une dérive ? Une dérive ? Non, non. Un partage en couille ? C'est des coquelicots que tu as foutus devant la maison ? Non, mais... C'est trop beau, hein. Le hippie. Putain de hippie. Par contre, il faut un bouton pour ouvrir les portes à en fer ou une plaque de pression. Ah bah, c'est Jack qui va le faire. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Euh, tout ce qui est plaque de pression, c'est un petit peu ma spécialité, si vous préférez. Ah bah, alors parfait. Viens me voir le spécialiste. Ouais. Attends, je vais finir un peu la merde que j'ai sur moi. Je t'en prie, vite ton merdier. Ouais, je vais virer là. Il y a un bouton pour trier ou pas ? Non, il n'y a pas de bouton pour trier. Oh, ça, j'ai envie de tester, ça. Voilà. Voilà, comme ça, Jack va pouvoir fermer cette porte. Si tu as besoin, je t'ai mis du fer dans la maison. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Je vais devoir faire une petite pause de mon côté, Franck. Oh. C'est bon. T'as pas ce qu'a fait ? Entre autres. J'ai ma fille qui revient de sa session peinture. Ah, d'accord. ça marche. D'ailleurs, j'en... C'est du bois que j'avais besoin. Bon, on va attendre qu'ils reviennent. Bonne nuit, Audrey. Des gros bisous. Vous avez un objectif à long terme ou c'est juste bac à sable, Franck ? Non, on aimerait... Hop, petite pause. Je reviens. Oui, oui, tu prends ton temps. Le petit plot devant la maison. Une boite honnête ? Non, c'est le paratonnerre. Oh. Ça y est, j'ai mes premières citrougues. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, merci, Agna. L'Underdragon. En attendant, je pense que pour éviter les surprises, voyez-vous, on va pas... On va pas pousser. J'ai fait pour placer cette putain de porte. Ah, mais parce que je m'y suis pris comme un manche, c'est tout. Voilà. Et voilà. Évidemment, on va bouger au-dessus. Ouf. Et bah voilà, nickel. Voilà. Et pour les surprises. Comme ça, on sait qu'il y a la cave. Et voilà. Nickel. Ah. Oh, c'est trop bien. On a de tout. On a de tout. Regardez. On a même du blé. enfin, on va manger autre chose que des baies. Oh, quand Jack va apprendre ça ? Je sais qu'il va sauter de joie. Fini la chiasse. Ouf, tiens. Re. Re. Ro, Jack. Oui. C'est fini. On n'aura plus jamais la chiasse. Parce que t'as fait quoi ? On a du blé. Moi, j'ai mon arbre. Non, non. A profusion, le blé. A profusion. Bah, attends, parce que je te ramène encore. Il y en a en bas. Ah, il y a tes baies, là. Des oeufs. Des graines de blé. Mais il y a plein de trucs en bas, en fait. Mais évidemment qu'il y a plein de trucs. Et je vais nous préparer du pain. Il faut que je fasse un paillasson. Tu vois, ça va nous changer des baies. Bah oui, ça serait pas mal. Parce que, je veux dire, le régime que tu m'imposes est quand même pour le moins douteux. Non, il n'est pas douteux. C'est bon pour ta ligne. Je pèse... T'emmerdes, ma ligne. Tu vois ? C'est ce trop de gras qui te rend agressif. Ça prend pas agressif. N'oublie pas ce qu'il dit docteur. Tu vois ? C'est ce que je disais. Ils mentent, ils mentent les docteurs. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Est-ce que tu as pris des petites pilules également ? Ils essaient de prendre le contrôle de mon cerveau. Je ne les ai pas prises. Toi aussi, tu captes la 5G. Très mal, en fait. J'ai l'impression que ça marche pas du tout, ce vaccin. C'est normal. C'est Bouygues. Il y a des citrouilles dans le jardin. Mais oui, c'est ce que je me tue à te dire. Par contre, je ne sais pas comment on fait du sucre. Alors, moi, je suppose avec la canne à sucre. Oui, moi, je sais. Oui, non, mais ne le fais pas. Il nous faut des poupe-poules. Il nous faut des poupe-poules ? On va essayer de trouver des poupe-poules. Mais j'ai déjà des oeufs. Et je vais pouvoir nous préparer du pain. Oh, putain. Fini de bouffer les baies. On l'a peut-être vu petit au niveau de la maison. Ouais, ce n'est pas impossible parce que c'est un peu short pétrole quand même, non ? Ouais, mais bon. Il fallait choisir entre quelque chose de beau et quelque chose de spacieux. Un composteur ? Mais comment tu fais un composteur ? Merde. Oh, non, il va falloir que je retourne de l'autre côté pour me mettre. Oh, personne ne verra rien. Franck ne sera pas au courant. Tu as laissé ton micro allumé ? Non. Non. Je ne voudrais pas t'offenser, Jack. Si. Non. Tu peux oublier cette phrase, Franck. Il n'y a pas de trou dans la maison. Et si pendant la pluie, tu vois des gouttes tomber, ça n'a rien à voir avec un trou dans le toit. D'accord, mais il y a... Bon, tant pis, alors. Tu ne veux pas manger, alors ? Mais si, si, je veux manger, mais je finis mon mur à l'étage, avant. Jack ? Oui. Regarde ce que j'ai dans la main. Non, ce n'est pas ma mythe. C'est un champignon ? Oh, Dieu, c'est un... Sors ! Ne bouge plus. Pour toi. C'est quoi ? Du pain ! Ce n'est pas mieux, hein ? On a du pain. C'est super... Par contre, je pense qu'effectivement, on a vu peut-être un peu short pour la maison. Non, mais je vais faire des dépendances. Écoute, ça marche. Moi, je vais retourner en contrebas. Tu vois, je vais faire un système de plusieurs petits bâtiments. Comme ça, il y aura la grange, le hangar, la tour de garde, la prison. Enfin, voilà, on va faire tout un tas de dispositifs. Je vais manger que tes baies. Je ne voudrais pas passer au WC après vous. Merci, Anna. Je me tue à l'ubilillard. Oui, mais un composteur, tu le fabriques comment ? Oui, mais écoute ce qu'ils te disent aussi. Si je me trompe. Tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Alors, après... Mais si ! Non. Mais je ne fais que ça, laissez d'écouter. Mais si tu leur donnes trop d'écoute, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Bon, je ne vais pas mettre la rambarde parce qu'au final, c'est très pratique de pouvoir sortir. Alors, attends. Voyons voir à quoi ça ressemble. Un haut fourneau. Ce n'est pas un haut fourneau. Il m'a dit un composteur. Un fourneau. Un métier à tisser. Une tarpe d'archerie. Un distributeur. De la TNT. Un dropper. De la TNT ? Oui. Un piston. Comment ça, de la TNT ? Attends, non, mais il faut qu'on en fasse ça, Franck, pour nous défendre. D'accord. Trouve-moi de la poudre à canon et du sable. Oui, la poudre à canon. Toi, tu es marrant. Tu m'as demandé. On peut faire un bloc musical ? On peut faire un bloc musical. Le composteur, c'est quoi ? C'est juste moi, mais le son de Jack est un peu fort. Ah. Alors, je l'ai augmenté parce que moi, je le trouvais un peu bas. C'est marrant qu'ils n'entendent pas. J'ai déjà eu cette remarque que des gens qui ne nous entendent pas à la même hauteur de son ? Non, parce que moi, je t'ai mis à plus de 100. D'accord. Pour qu'on t'entende bien. D'accord, parce qu'on ne m'entend pas, en fait. On essaie de me faire taire. Je trouvais que la dernière fois, je ne t'entendais pas super bien, en fait. Viens voir, Franck. C'est fantastique. Attends, je remonte, alors. On pourra faire de la techno ? Et c'est moi, le punk ? C'est triste. Il faut des dalles en bois qu'on inventaire pour voir le composteur. Des dalles en bois. Je faisais quoi, les gens ? Déjà, j'ai complètement oublié. Il faut les faire comme ça ? C'est des planches de sapin ? Putain, j'ai peur de faire des conneries. Ah, on peut faire des petits déjeuners oeufs bacon, Franck. Ah, des dalles en chêne. T'as entendu ce que je viens de te dire ? Oeufs, on peut faire des petits déjeuners oeufs bacon. Ouais, mais on est un peu short pétrole en oeufs. Il y en a quatre dans le... Non, mais on ne va pas les boulotter. Dans le placard à bordel. Un composteur. Ça, je le fais. Voilà, cherchez ça. Il est en termes. Voilà. Voilà, et ça y est, j'ai compris ce qu'ils m'ont dit. Qu'il me faut encore ça. Et ensuite... Oh, c'est magnifique, regarde. Regarde au-dessus de la porte. Attends, mon poulet, parce que... Je suis un peu coincouillé. Voilà, comme ça, je ne suis plus emmerdé. Ça nous en fait douze. Ça devrait suffire pour faire ce foutu composteur. Il est où ? Oh, on pourrait faire un truc... Et voilà, ils sont tellement mignons quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Attends, un, deux... Ici. Attends. Et le composteur ? Ah, c'est de un ! Le composteur, je ne vais pas m'emmerder, je vais le mettre... Tu veux que je le pose où, le composteur ? Ou à côté de la cave, peut-être, non ? Bon, j'ai envie de dire dans le jardin, hein ? Si c'est un composteur... Ouais, mais... Ça te paraît un peu trop facile, peut-être ? Non, c'est... Tu vois, pouf. Ouais, après, il ne s'agirait pas d'être cohérent, quoi, tu vois ? Je pourrais lui trouver une tranche de bacon à ce pauvre Jack, mais il nous faut des cochons ! Non, mais demain matin, là, il faut qu'on parte chercher de quoi... Ah, bah, vous avez le droit, dis doumèles, hein ? Alors, qu'est-ce que je fous dans le composteur ? D'ailleurs, comment on met les trucs là-dedans ? Non, ça, c'est nul. On met là-dedans, comme ça ? Hein ? Quand vous lancez des oeufs au sol, vous avez une chance d'obtenir un poussin et une infive chance d'en avoir quatre d'un coup. Avec plusieurs poules adultes, vous avez plus d'œufs. Bref, faites-vous une clôture pour entasser des poules et vous ne manquerez plus jamais d'œufs. D'accord. Euh, bah, attends, on a des œufs ? Balance-les par terre si ça fait des poules. Non, non, non ! Non, on n'a pas encore d'enclos ! On n'a pas encore d'enclos ! Mais c'est pas grave, on les met dans la maison. Non, mais on va pas les mettre dans la maison. Ouais, mais t'as pris tous les œufs. T'as pris tous les œufs, il suffisait de les jeter par terre. Mais non, on les jette pas par terre. T'as même pas vu le tableau que j'ai mis au-dessus de la porte. Quel tableau ? J'ai mis un tableau au-dessus de la porte. Fallait vraiment mettre un creeper ? Bah, je sais que c'est ton pote. Après, en fait, j'ai pas choisi ce qui se mettait. Ça s'est mis tout seul contre Alain-Sidemont-Plein-Grais si tu préfères. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous m'avez dit, fais un hopper. Il fait du fer et des coffres. Ça peut te permettre de remplir le composteur automatiquement avec des graines ou des trucs végétales. Oula, attendez. Un hopper ? Tu peux nous montrer ton skin sur Minecraft, s'il te plaît, Franck ? Comment on fait ? Comment on fait pour se mettre en vue 3ème personne ? Si tu crois que je le sais, j'en sais rien du tout. Bah voilà, c'est ça le truc. F5, d'accord. Ah, sérieux ? Oh oui ? Oui, mais comment on fait pour ne pas tourner ? Comment on fait pour ne pas pivoter ? F5 deux fois. Ah, regarde. Oh ! Ah, c'est... Salut ! J'ai la tête de copain du web. T'as vu la tronche que j'ai ? Putain, mais c'est pas vrai. Je vais pas y arriver à faire ce saut. Vous m'avez recommandé de mettre dans le composteur, par contre ? Les graines ? C'est ça ? Vous voulez que je mette les graines dans le composteur ? Ah, bah voilà. C'est une chance sur 200 ou un truc dans le genre. D'accord. Une chance sur 200 ? Ouais, ouais. Ça fait pas lourd, hein ? Avec le bol qu'on a. J'sais pas sûr. Bah, tu te moques de mon jardin, mais regarde. On a une belle prod. Bah la vache, oui. Vas-y, lui a les graines. Bah ouais, tu te fous de moi, mais... Le boulot est fait. Bah du coup, j'aurais dû en mettre là-haut. Je vais subodorer que je le fous à ras-la-gueule. Bon, des graines, j'en ai, hein, donc... Bonsoir. Déjà que j'ai fait un truc avec le composteur qui est chelou. C'est-à-dire ? Alors, je l'ai... C'est chelou. Non, mais c'est chelou comment, par rapport... Je vais dire, par exemple, par rapport à tes propos, de façon générale. Oh, bah chelou 1. D'accord. C'est comme quand tu parles normalement, quoi. Plus chelou ? Non, on est sur de la chelouterie classique. D'accord. Oui, donc, voilà. Une espèce d'état initial, quoi. Oui, si tu veux schématiser la chose comme ça, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. Hop, et voilà. Oh, ce talent. J'aurais dû avancer le toit, du coup. Ça fait pas bizarre, Franck ? De quoi donc ? Bah, euh... Ah merde, j'ai une panne de micro. Bah non, je t'entends. Bah oui. Et merde. Non, c'est bon, on m'entend, le bois d'acier. On peut pas réparer nos items. Tu as produit de la poudre d'os. Tu peux la récupérer en clic gauche ou clic droit ou je sais plus. C'est ça ton composteur ? Oh, j'ai trouvé une nouvelle recette. C'est une recette pour quoi ? Bah, je ne sais pas, tu vas aller jeter un coup d'œil. Attends. Oh, c'est de la poudre d'os. Tiens, attrape. Oh, voir le livre. On a débloqué ça. Dites-moi qu'on peut faire des trucs complètement pétés avec ça. On peut faire du sucre. Ah, ça fait pas beaucoup en fait. Attends, je regarde ce qu'on a débloqué. Oh, de la teinture blanche. Poudre d'os. Ok. Oh, c'est quoi ça ? Moi, je vais mettre plein de composteurs. Un métier à tisser. On peut faire de la couture, Franck. C'est moi le hippie. Ah bah. Putain, le qui se fout de la gueule. On peut faire une trappe en fer. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles plaques de pression ? Plaques de pression pondérées légères. Pondérées, ça te va bien, je trouve. Je suis quelqu'un d'absolument, complètement pondérées. Alors, pas mal de gens m'ont suggéré de renommer ma chaîne pondérée. Parce que ça correspondait bien à ce que je fuis. Mais, je suis tapé. Par quoi ? Par un squelette. Ah bah, viens t'oucher. Pourquoi tu viens taper ? Il est dans ton jardin. Tue le, tue le salaud. Utilise le pouvoir des fleurs pour le combattre. Oh, il y a un creeper, je me casse. Où ça ? Non, il est loin, il ne nous a pas vus, il ne nous a pas vus. C'est vrai ? Attends, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi tu as dégommé mon lit ? Attends, il faut que je fasse de la place. Vas-y, prends ton lit, on va aller à l'étage. Bah, attends, j'ai fait un étage. Il nous faudrait une salle des coffres, quand même. Mais non. Parce qu'il va falloir qu'on monte le merdier. Regarde, viens voir. Le balcon ? Oui, regarde, j'ai mis des petites lanternes. Oh, charmant. Mais c'est pas. Oui. Pourquoi je peux pas poser mon lit, moi ? Oh, j'adore Kinoumé, tu peux faire des champis géants avec la poudre d'os pour vivre comme chez les schtroumpfs. Mais c'est tellement fantastique, ça. Mais rends-moi mon lit. C'est celui-là, le mien. Oui, mais j'arrive pas à le placer, le mien. Parce que t'es un charlot, c'est tout. Mais non, je suis pas un charlot. J'arrive pas à le placer. Ça me gappe. Ah, voilà. Vous voyez, ce niveau d'incompétence, les gens n'est absolument pas simulés. C'est totalement... Viens te coucher. On a déjà dormi ? Ah bon ? Oui, on a dormi, il fait jour. J'ai même pas fait... Aïe. Tu viens de te prendre un coup dans la gueule ? Non, je suis tombé. Vous faites pas un lit double ? C'est un lit double. Vous faites en dormant, d'accord. Ouais, t'arrêtes pas de bouger. Bon, on va aller chercher ces animaux ou pas ? J'ai 64 graines de blé, c'est de ton bordel, ça. Je suis d'accord avec toi. Comment ça, 64 graines ? Oh putain ! Amène-moi les graines ! Tu vas aller chercher, elles sont rangées dans le coffre principal. C'est quoi, ça ? Regarde, tu vas comprendre. En fait, ils m'ont expliqué comment avoir de la poudre d'os. Vas-y. Eh ben, tu bourres de graines. Non, d'accord. Attends, je vais... Vas-y, pète le composteur qui est plein. Attends, je vais chercher des graines. Quel empressement. Il y a un enfant à Noël. Là, il y a un intérêt, là, hein, monsieur. Mais il n'y a même pas besoin, regarde ! Il a fait shpop. Regarde. Mais oui ! Il nous faut plus de graines. Oh, t'inquiète pas. Avec la production de blé que je suis en train de faire... Bon, c'est un petit peu chiant à faire, hein. Oui, je l'avoue. On va pas se mentir. Il faut qu'on trouve des animaux, Franck. Je vais poser la poudre d'os dans le coffre... Ouais, fais donc ça. ...que tu as nommé merdier. Non, mais il n'y a qu'un coffre. Donc, tu peux pas te tromper. Ah oui, c'est quand même un joyeux bordel, là-dedans. J'ai jamais dit que c'était rongé, hein. Ah oui, non, non, je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas... Je réitère, hein, ma demande. Un vrai coffre. Une salle des coffres. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait faire des coffres quadruples, tu vois. C'est-à-dire qu'on est vraiment en la capacité de mettre tout ce qu'on... Oh ! J'ai trouvé des vaches ! Petit, petit, petit ! Oh, putain, il me faut du bois. Elles me suivent. Elles me suivent. Tu déconnes. Tu déconnes. Venez les me... Oh, elles arrivent, elles arrivent. Ah oui, non, mais j'ai pas préparé. J'ai pas préparé. T'as du bois dans le coffre. Allez, Franck. Mais non, mais non. Euh, attends. Il faut les accueillir comme il se doit. Euh, comment on fait ? Je suis dans le bon sens, là. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est la merde. Mais donne-moi des barrières dans le Zeus. Ah, yes, des barrières. Oh, ça y est, viennent. Venez les meumeux. En plus, avec deux vaches, je pense qu'on peut en faire plein. Après, comment on sait qu'on a un mâle et une femelle ? Tu vois. C'est une vraie question ? Ben, euh, oui. Je suis attaqué par des mecs avec des arbalètes. Au secours. Mais non. Mais si ! Il y a des mecs avec des arbalètes. Ils vont buter mes vaches. Viens m'aider, Franck. Oh, au secours. Des mecs avec des arbalètes. Il y a des mecs avec des arbalètes, Franck. Des squelettes avec des arbalètes. Mais oui. C'est pas grave. C'est que des squelettes. Des tentes. Non, c'est pas des squelettes, en fait. C'est des mecs chelous. Putain, ils ressemblent à raffarins. Franck, au secours, ça fait peur. Il y en a trois. Jacques, je suis un petit peu occupé, tu comprends ? T'es où, là ? Dans la maison. Oui. Ben, vas-y, sors de la maison. Tu vas voir, il y a des raffarins qui nous attaquent. Raffarins n'était pas quelqu'un de méchant. Qui sont ces connards ? Ben, voilà. C'est des raffarins. Regarde, ils ont des pifs bizarres. Il y en a d'autres, là-bas. Regarde, ils sont planqués dans les arbres. Il a cru qu'on les avait pas vus. On les a tués. En plus, ils m'ont empêché de ramener les vaches. Oh, il a une bannière sur sa tête. Oui, c'est un bandit. Il y a un bandit, on lui a pété sa gueule. J'ai chopé la bannière. On va la foutre dans le jardin. Petit bâtard. Prends ça dans ta gueule. Les vaches, viens m'aider. Ah ben non, fais les barrières, dépêche-toi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, elles sont là. Regarde. Oh, elles ont rien. Venez les petites mémères. Oui, ça y est. Ah, tu as oublié de faire les barrières. Elles crèvent la dalle. Oh putain. Franck, elles arrivent. Ah oui, non mais moi, il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a rien qui est prêt. Ah, je vais les mettre dans la maison. N'ai pas peur. Salut, Coleman. Salut. On ne peut pas mettre les vaches dans la maison. Ici, on n'est pas en Normandie, mon petit vieux. Mais les vaches, elles peuvent rentrer dans la maison. Et ne les tape pas. Je ne les tape pas. Je suis en train de creuser. Oui, mais je te vois taper comme un fou, là. Comme un soldat. Parce que il n'y a rien qui est prêt. Comme une star du cinéma. Oh ben non, mais il rentre avec les vaches. Non, mais tu vois bien qu'elles ne rentrent pas. Et on fait comme ça par chez moi et elles rentrent habituellement. Poussez-vous, con de mime. Ah, voilà. Elles te suivent. C'est très bien. Qu'elles continuent de te suivre. Ça m'arrange. Non, mais ce n'est pas possible, cet homme. Il m'aura tout fait. Cette haleine de foie de gazon. Il faut soigner cette alimentation, les filles. Parce que ça pue, là. Bon, ça vient ou merde ? Mais fais-leur un tout petit truc. Mais une seconde. Je suis coincé. Parce que je ne comprends pas comment on fait pour faire plusieurs blocs. Cet homme est d'une lenteur. Mais même quand il est pressé, ça va lentement. Merde. Voilà. Voilà, j'en ai des barrières. Ah bah putain, il est fait. Vire-moi ces connasses. Elles vont très bien. Elles me suivent. Est-ce que tu pourrais faire une porte pour les barrières ? Ah mais putain, je n'ai pas de... Oh, je n'ai pas de bout de bois. Mais tu en as dans les coffres. Ah, j'ai eu peur. Elle a été attaquée par des rafins. Quelle horreur. Oui, je suis là. C'est bon. Est-ce que tu as pensé à faire un portail ? Mais je t'ai dit de faire un portail. Évidemment que non. Évidemment que non, il n'y a pas pensé. Allez, je suis dedans. Tu me fatigues. C'est pas grave, ne fais pas de portail. Mais tu n'as pas besoin de leur faire un truc si grand. Si, parce que je veux que ça se reproduise. Je veux de la bouffe. Tu comprends ? Tu es au courant qu'elles peuvent sauter comme ça ? Tu es au courant que j'ai aussi des blocs ? Oui, il va falloir faire plus haut que ça. Comment ça ? Attends, tu veux dire, il y a des barrières ? Non, mais elles sont par-dessus, là. C'est pas grave. Où soit ? C'est pas grave. Si la bouffe se barre, on aura l'air fort. La bouffe ne va pas se barrer. C'est à moi que tu parles. La bouffe, c'est sacré. Ah, il y a Umbria qui met... Alors, les personnages gris sont des pillards. Si tu regardes en haut à droite, tu as une malédiction. C'est-à-dire que si tu vas dans un village, tu vas déclencher une série de raids puisque les piagés n'aiment pas les villageois. Pour les milagés, il faut boire un seau de lait. Ça tombe bien, on a des vaches. Est-ce qu'on peut faire du fromage ? On a quand même des questions vachement existentielles. Ah, nickel. Voilà, on a une barrière. C'est fait à la zob, mais c'est fait. Tu ne veux pas me faire un portail pour que je puisse sortir ? Mais... Oh mon dieu, mais c'est Tom, c'est Tom, c'est Tom, c'est Tom. Bah oui, tu n'as pas fait de portail. C'est ni fait ni à faire, comme d'habitude. Oui, bah je vais le faire, le porto. Allez, comment on fait un portail ? Et voilà. Oui, et bah moi, je déteste travail. Portillon, ah ? Ah, il me faut du chêne. Moi, je suis attaqué par des... Je suis attaqué par des hommes politiques has-beens et tout. Et toi, ça te fait rire ? Une seconde. Ah, ce n'est pas un portillon ? C'est un portillon ou c'est une porte qu'il faut faire ? J'ai un vieux doute sur ce que je vais fabriquer. Je suis sûr qu'il va encore gueuler parce que j'ai fait des conneries. Il faut les... Tu leur as donné du foin ? Ah bah non, je ne leur ai pas donné de foin. Moi, je l'ai utilisé le foin. Donne-leur du foin, il faut les nourrir. Ah, d'accord. Oh, elles m'aiment ! Elles m'ont fait des petits cœurs. Est-ce que tu leur as donné aux deux... Regarde, voilà, c'est ce que j'avais... Il y en avait un qui m'avait posté la dernière fois. Tu donnes aux deux animaux, ils font des bébés. Attends, je leur redonne à fond. Ah bah non, ils ne veulent plus, là. Le petit. Regarde, et voilà, on a l'autre portail. Génial. Il faudrait faire un double portail, je pense. Non, regarde. Oui, mais il va se barrer. Mais non, il ne va pas se barrer, regarde. Ah, il est parti te renifler. Oui, fais moi le camp. Du coup, il faut que je trouve des poules. J'y retourne. Oui, oui, vas-y, cherche les poules. C'est très important, ça. Non, mais elles me font chier, là. Barrez-vous. Qu'est-ce qu'ils... C'est cool, une vache. Ça contrepète dans mon chat. Attention, les gens, ne contrepétez pas trop. Ah oui, alors je suis parti sans... Ouais, je suis parti sans torche. Du coup, c'est le meilleur moyen de me perdre. Tu n'es pas perdu. Tu sais où tu vas. Ouais, non, non. Je ne sais pas où je vais. Il va me falloir beaucoup de roches pour que je puisse commencer à entreprendre l'édification d'une tour. Parce que je me dis que je peux me perdre. Mais si je vois la base de loin, je ne me perds pas. Or, si on fait une tour géante, je ne vais pas me perdre. Ce plan est fantastique. Non, mais tant qu'on peut mettre des vaches dedans, moi, ça me va. Après, est-ce que tu n'auras pas fait un espace un peu trop grand ? Tu peux faire grandir une vache en lui donnant du blé. Sinon, elle va grandir naturellement, mais ça prend plus de temps. Ah ! Tu as du blé ? Bah, je le garde sur moi parce que... Oh, j'ai les oeufs ! Attends. Les poules. Je le jette. T'es prêt ? Je vais le jeter dans l'enclos. Oh, bah non. Bah si. Mais non, pas dans l'enclos. C'est des vaches. Pas des poules. Ça n'a rien fait. Ah, bah bravo. Tu l'as jeté sur la mouille. Belle mentalité. Génial. Ça ne fait rien du tout. Ça, c'était une info chat, je pense. Tu veux dire qu'on s'est fait escrocouiller ? Oui. Jacques, regarde ce que j'ai mis à la porte. Ça va te plaire. J'ai mis une bannière de punk. Il nous en faudra une deuxième. La prochaine fois qu'ils reviennent, on vient, on leur pique une bannière. Par contre, ils avaient des arbalètes, mais ils n'ont pas lâché d'arbalètes. C'est un petit peu de l'arnaque, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. YouTube, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'était de l'arnaque. À la prochaine.